Je m'appelle Yolaine Carré, je suis infirmière dans le service d'hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux depuis sept ans. Je suis avec cinq collègues infirmières. Avant, j'ai travaillé en service de Chéronvilles, en soins intensifs et au bloc opératoire. Je suis aussi investie dans la recherche en sciences infirmières et en plus de mon activité au CHU de Bordeaux, je fais un master de santé publique en enseignement à distance à l'ISPED et je suis également membre du conseil d'administration et du conseil scientifique de la Société française d'hygiène hospitalière. Le CHU de Bordeaux, en fait, est un établissement de référence de la mission nationale COREM, donc coordination opérationnelle du risque épidémique et biologique. On a l'habitude des situations de prise en charge du pathogène émergence. On a des procédures qui sont établies et on travaille en lien avec la cellule REB, avec le SAMU SMUR, les urgences, les maladies infectieuses et les réanimations. Du coup, quand le premier patient COVID s'est présenté au CHU de Bordeaux, on a mobilisé nos procédures. Ça a un petit peu changé quand finalement la situation est devenue un peu durable et avec surtout des difficultés par rapport au parasitage extérieur assez important de nos messages diffusés. Ça va être tout ce qui est équipement de protection individuelle et ressources humaines, dans le sens où on n'a pas manqué d'équipement de protection individuelle. Il n'y a pas eu de rupture, au sens strict du terme, sur le CHU de Bordeaux. Mais on a eu beaucoup de références dont on n'avait pas l'habitude et beaucoup de références différentes, ce qui a pu poser des problèmes sur le terrain parce qu'on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. On a eu aussi, comme tous les établissements, le déploiement dans les unités de soins des masques avec la date d'utilisation qui était dépassée mais qui avait été validée par l'ANSM pour la sécurité des soignants. Mais c'est vrai que le fait de mettre à disposition ce type de matériel, c'est source d'inquiétude et de stress sur le terrain et ça nécessite un accompagnement de cette diffusion par des messages clairs et explicatifs pour pouvoir accompagner et recevoir correctement ces messages. Il faut être en situation d'écoute et le terrain n'est actuellement pas en situation d'écoute parce que pour pouvoir entendre le message et le diffuser correctement, il faut avoir le temps, il faut pouvoir expliquer, pouvoir contextualiser. Les ressources humaines ont vraiment des conséquences importantes sur la façon dont on peut diffuser les messages et dont le terrain peut les entendre. Dès le début de la pandémie, on a dédié un binôme infirmier médical pour la gestion des affaires de routine en fait de l'équipe opérationnelle hygiène. Du coup, le reste de l'équipe, dont moi, on a été déployé sur la COVID. Donc, on s'est organisé pour être quotidiennement sur le terrain dans les différentes unités de soins pour pouvoir diffuser les recommandations, les expliquer, les argumenter, répondre aux questionnements, aux inquiétudes des soignants. On a fait aussi donc tout ce qui est des contact tracing au fur et à mesure des nouveaux cas de COVID préenchargés dans l'établissement. Et nous, sur le CHU, on a rapidement choisi une stratégie pour protéger au maximum les soignants et les patients du risque de transmission croisé de COVID via les porteurs asymptomatiques. Donc, on a mis dès le premier déconfinement en place, ce qu'on a appelé les précautions standards renforcées, qui protégeaient en fait par un ensemble de mesures du risque de transmission par contact éclate, mais quelle que soit la filière de soins. Et c'est vrai que cette stratégie, elle a après été reprise au niveau national. Quand il y avait des difficultés ou autres, quotidiennement, on pouvait faire remonter ces difficultés à la cellule de crise pour essayer de trouver des solutions et des stratégies pour faciliter la prise en charge. On a pu tous constater que les mesures barrières, hygiène des mains et port du masque étaient indispensables. Le truc, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des mesures qui sont nouvelles, c'est des mesures qui existaient déjà avant, bien avant la COVID. Et c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas assez conscience de leur importance. Donc, ce n'est pas tant que désormais, il y a des mesures qui sont indispensables, c'est juste qu'il faut qu'on se souvienne mieux. Ces mesures, c'est de la base, ça fait partie de ce qu'on appelle les précautions standards. C'est une partie des précautions standards, mais une partie qui va être assez importante, surtout maintenant qu'on va arriver dans la période hivernale. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue d'insister, qu'on ne se relâche pas en fait sur ces deux mesures clés, de l'hygiène des mains et de la protection respiratoire. En trois mots, le premier, ça sera confiance parce que ça ne date pas de la COVID. On a une relation de confiance avec les unités de soins parce qu'on travaille avec eux. Et pour avoir cette relation de confiance qu'on a construite avec le temps, ça part d'une disponibilité, d'une bienveillance et le fait d'apporter des éléments qui sont fiables. Mais du coup, le fait d'avoir cette confiance avant la COVID avec le terrain, ça nous a quand même beaucoup aidé pendant la COVID pour diffuser nos messages. Et je suis sûre qu'on ne serait peut-être pas arrivé comme ça si on n'avait pas la confiance du terrain. Adaptation parce qu'il a quand même fallu pas mal s'adapter. Je ne peux pas le dire mieux. Et le dernier mot du coup, donc données probantes parce que je pense que c'est important de se baser sur des données scientifiques valables. Et c'est pour en revenir là, en fait, quand on a un doute, quand on a des questions, on en revient là-même. Donc, il faut prendre cette habitude. Je pense que la crise, ça a été une formidable leçon de morale, en fait, sur nos attitudes et fonctionnement humains. Parce que du coup, moi, j'ai vu le meilleur et le pire des comportements humains, entre guillemets. C'est-à-dire le meilleur parce que j'ai eu beaucoup de solidarité sur le terrain, beaucoup de bienveillance à tous les niveaux. Donc, avec un professeur de chirurgie, par exemple, où l'activité était ralentie parce qu'il y avait des programmations, qui spontanément est allé aider les collègues infirmières et soignants à faire du brancardage. Donc, il y a eu beaucoup comme ça d'actions individuelles, de solidarité et d'aide d'entraide. Et après, on a eu aussi beaucoup d'adaptabilité du terrain parce qu'on venait quand même tous les jours, parfois, me donner des recommandations différentes. Donc, je pense que c'est vraiment sur la confiance qu'ils avaient en titre individuel en moi, mais aussi en mes collègues pour suivre, en fait, ces recommandations et évoluer au quotidiennement. Après, je pense que le pire, c'est dans le sens où on a quand même eu, on a été énormément parasité par les mésinformations de l'extérieur qui ont forcément diffusé aussi au niveau des soignants. Et donc, du coup, alors tout le monde a le droit de donner son avis. On est en démocratie, on a la liberté d'expression, c'est essentiel. Mais quand on est dans une situation de crise sanitaire avec des difficultés et l'importance de passer, les bons messages, ce parasitage, en fait, c'est contre-productif et ça a été vraiment source de stress et d'inquiétude sur le terrain. Même si, alors comme l'a dit un collègue, Jean-Vinoc Descoussères, on n'était pas sur les plateaux télé, l'attention n'était pas forcément sur nous, on a fait le job. Mais c'est vrai que notre spécialité, elle n'est pas forcément connue et pourtant, elle est essentielle. On a encore pas mal de travail. Je pense que la crise a mis l'accent sur certains problèmes de sémantique, dans la façon dont on passe les messages, dans la façon dont on utilise les termes, avec tout le débat sur l'aérosolisation, l'air, l'outilette, etc. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on travaille, les hygiénistes, à être plus clairs et à être plus pédagogues sur ces messages-là. Il faut qu'on travaille aussi, peut-être, à être plus visibles pour que les questionnements sur la prévention de la transmission et tout ce qui est transmission croisée, transmission des infections, les questionnements se tournent vers ceux qui ont l'expertise. Je pense qu'il faut qu'on continue à continuer ce travail de terrain qui nous permet d'avoir la confiance, en fait, de nos collègues de terrain et c'est ça qui a fait pour beaucoup, dans notre capacité à diffuser les messages. Je pense qu'il faut qu'on se questionne aussi parce qu'il y a quand même de gros problèmes d'effectifs sur le terrain, même au niveau des équipes d'hygiène et du coup, comment, dans ces conditions, dans ce contexte, avec un parasitage de l'extérieur, des bons messages, comment diffuser et obtenir l'adhésion du terrain sur les bonnes pratiques et les bonnes mesures. Je pense que c'est des questionnements de recherche, mais qu'il faudrait résoudre assez rapidement pour nous pouvoir intervenir correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada